Je vais vous coller un tout petit peu, on a un vous coller. Là c'est mieux là. C'est mieux quand même. On ne peut pas regarder l'écran là surtout. On a bien regardé la caméra. N'inquiétez pas. D'accord. Ah, je n'entends plus rien. Ah oui. Ah oui. C'est mieux. 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 Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. La réponse est très simple. Il faut que la France pèse tout son poids face à la démonstration qu'aujourd'hui elle est un acteur qui pèse et qui est respecté en Europe. Elle pèse tout son poids, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement lier la question d'un compromis à la question de la résolution durable du problème de la dette. C'est ce que demande M. Tsipras depuis le début. Le débat qui s'est enclenché, savoir si on regarde ou non la Grèce dans la zone euro, est un débat de propagande qui avait été mené pour faire peur au peuple grec, qui a répondu avec beaucoup de dignité, qui ne tomberait pas dans ce chantage. Il faut un accord, il faut un accord durable et cet accord ne pourra pas avoir lieu s'il n'y a pas de résolution du problème de la dette. Je rappelle qu'en 1953 l'Allemagne était confrontée au même problème et que les créanciers de l'époque, dont la France faisait partie, dont la Grèce aussi faisait partie, avaient décidé, un, d'annuler 60% de la dette allemande, deux, de décaler les délais de remboursement. L'Allemagne a fini de rembourser sa dette au début des années 2000. C'est ce qui a permis le redécollage de l'Allemagne et ce qui a donné les bases de la cohésion franco-allemande qui a permis la construction européenne derrière. Donc l'Europe, c'est l'Europe de la solidarité. Mme Merkel a joué, Mme Merkel a perdu. L'entêtement de Mme Merkel, de M. Juncker et des libéraux en Europe depuis des décennies est en train d'être battu en brèche en Grèce. Ils font maintenant un compromis durable. Mais de toute manière, la Grèce ne sortira pas de la zone euro. Si la Grèce sort de la zone euro, il n'y aura plus d'euros. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la force à cette monnaie, c'est son irréversibilité. Le jour où un pays décroche, les marchés attaqueront la monnaie. Vous imaginez le dollar avec un des États fédérés aux États-Unis qui le quitterait ? Donc tout ça, c'est de la propagande. Maintenant la question, il faut trouver un accord, il faut trouver un accord rapidement. La France peut reprendre la main. Le président de la République a une position différente de celle de Mme Merkel ces derniers jours. Il a maintenant l'autorité politique s'il le souhaite. s'il en a la volonté, c'est une question de volonté, pour pouvoir poser de tout son poids pour faire en sorte qu'on arrive à un compromis durable. C'est la volonté des Grecs. Moi j'ai rencontré la direction de Syriza. Ils disent qu'ils veulent rester dans la zone euro, que ça n'a jamais été en débat chez eux, qu'ils veulent rester dans l'Europe. Mais ils veulent pouvoir retrouver de la croissance. Je rappelle que la politique menée depuis des années, avant que M. Tsirpass et Syriza parvenaient au pouvoir, menée par les amis de Mme Merkel, M. Samaras, les amis de M. Juncker, les amis de la droite européenne avaient conduit à multiplier le chômage par 3, une augmentation de 300%, la mortalité infantile de 50% et plonger la Grèce dans une récession qu'elle n'avait jamais commise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est leur échec aujourd'hui. C'est l'échec de la droite libérale. Donc François Hollande, notre président de la République, le président de la République française, doit aujourd'hui peser de tout son poids. Et la France peut, si elle le souhaite, si le président de la République le souhaite, la France peut peser, en étant un acteur, pour qu'on arrive à un compromis durable. Je vous en prie. Parfait. Voilà. Super. Vous n'avez de rien, je vous en prie. Personne suivante. Si vous voulez, dans l'autre sens. Encore. Merci. 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 Merci.